Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 28 décembre 2011 et aujourd'hui je poursuis la lecture de l'ouvrage de Jean-Louis Ciani, La philosophie comme remède au chômage. Comment survivre, se relever, avancer? Comment guérir? Existe-t-il un remède? Quelle thérapie utiliser? J'ai lu dans la presse que l'alcool fait des ravages dans les rangs des chômeurs. Oui, en plus nous buvons. Je dis nous, ici par solidarité avec mes sœurs et mes frères chômeurs, car je n'ai pas d'attirance pour l'alcool. Le soutien psychologique, mais j'étais déjà aidé, soutenu, étayé par un consortium d'organismes, AMPE, APEC, ACIDIC, Société d'accompagnement, qui fonctionnaient à pleine chauffe pour m'assister. C'est ainsi, par élimination successive et sans rien à l'arrivée, que j'ai entrepris ma philothérapie. L'effet cathartique de la méditation écrite n'est pas mécanique. Il ne suffit pas d'écrire pour que tous les troubles disparaissent comme par magie. Je dois en même temps et presque au préalable me consoler philosophiquement parlant. La compagnie des philosophes de l'Antiquité, et plus précisément celle d'Épicure, m'a ainsi beaucoup apporté sur un plan, disons, technique. D'abord parce que l'épicurisme pose clairement l'objectif, s'occuper de sa propre guérison. J'en suis là après tout, individu isolé que tout renvoie à lui-même, à ce degré zéro où l'on ne se relie qu'à soi, alors autant s'en occuper. Je suis donc entré tout naturellement dans le jardin d'Épicure. Qui n'eût aimé être Épicure? Laissez son nom à la postérité comme un synonyme du mot plaisir, voilà un sort bien enviable. Pour Épicure, le bonheur est possible ici-bas. Il suffit de modérer ses plaisirs et de combattre ses craintes. Je m'attarde ce matin sur les circonstances de sa mort. En cet hiver de l'année 270 avant Jésus-Christ, ironie du sort, le théoricien du plaisir endure depuis deux semaines des souffrances terribles. Nous sommes dans le jardin où Épicure enseigne depuis 35 ans sa philosophie matérialiste, sensualiste et hédoniste. Le jardin, ce n'est rien qu'une petite propriété avec maison et potager. Sous ses apparences sans attrait, se cache une école originale qui rayonne sur toute la Grèce et bien au-delà. L'école du bonheur Le jardin est situé dans une banlieue populaire d'Athènes. À cette époque, les cités grecques sont devenues le théâtre d'affrontements politiques incessants. La sécurité se trouve désormais à l'écart des villes. Dans le jardin, le maître et ses disciples cultivent quelques légumes, des fèves en particulier. La production permet même à la communauté de survivre à une période de famine. Le jardin, illustration parfaite de l'autosuffisance, de l'autarcie chère à Épicure. En ce jour funeste, les disciples s'empressent autour du maître. Il y en a des amis, mais aussi des femmes et des serviteurs. Car l'école d'Épicure, et c'est un de ses aspects les plus novateurs, les plus contestés dans la société athénienne, accueille les esclaves. Non seulement ils sont traités avec l'humanité, mais surtout ils participent aux ateliers philosophiques. Les femmes sont, elles aussi, admises dans la communauté, même si leur présence entretient la réputation sulfureuse du jardin. Dans une théorie célèbre, Épicure distingue ainsi trois sortes de désirs. Les naturels et nécessaires, les naturels non nécessaires et les non naturels non nécessaires. Les premiers, boire lorsqu'on a soif ou manger lorsqu'on a faim par exemple, permettent de vivre. Ils restent faciles à combler. La chair crie, je ne veux pas avoir faim, je ne veux pas avoir soif, je ne veux pas avoir froid. Celui qui estime posséder ces choses peut se considérer l'égal en bonheur de Zeus. Les seconds, comme manger mieux ou boire autre chose que ce que nous avons l'habitude de boire, ne sont ni condamnables, ni dangereux en soi. Mais ils peuvent créer une dépendance et il faut s'en méfier. Quant aux derniers désirs dictés par la recherche de la gloire, de la richesse ou des jouissances contre nature, ils sont à proscrire, non pour des raisons d'ordre moral, mais parce qu'ils nous plongent dans l'insatisfaction et la dépendance. Et le désir sexuel? Épicure reste approximatif sur la question. Il semble qu'il le range parmi les désirs naturels, mais pas tout à fait nécessaires. Si tu es indulgent au plaisir de Vénus et que tu ne violes pas les lois et les bonnes mœurs, que tu ne ruines pas ta santé, fais donc ce que tu veux. Même dans ses extrémités, l'Épicurien reste très loin de la consommation effrénée d'un Casanova. Aujourd'hui, pour atteindre, ah, pardon, mais le bonheur, où et comment le trouve-t-on? Réponse éclatante sur un papier russe et qu'on attribue à Épicure. Dès ici-bas, il existe une vie bienheureuse. Je la répète. Dès ici-bas, il existe une vie bienheureuse. Celle-ci présente deux aspects indissociables. L'absence de douleur du corps et l'absence de troubles de l'âme. Cette double négation débouche sur un plaisir de base dit «catastémique », «catastématique », qu'on pourrait assimiler à la simple joie d'exister. Aujourd'hui, pour atteindre le bonheur terrestre, c'est une obligation, l'industrie pharmaceutique offre à l'homme moderne toute une gamme de médicaments. Viagra, Prozac et autres hormones de croissance pour ne citer que les principaux. Épicure, lui, en propose quatre. Ne pas craindre les dieux. Ne pas craindre la mort. Savoir que le plaisir est à portée de main. Savoir que la douleur est supportable. L'école présente une conception de la mort radicalement nouvelle dans l'histoire de la pensée grecque. Selon Épicure, la mort n'est pas à craindre, tout simplement parce qu'elle n'est rien. Quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, nous ne sommes pas là. Une formule expéditive comme pour souligner qu'il n'y a pas un seul instant de vie ni de plaisir à perdre sur cette terre. Certes, mais dans le cas d'un homme en souffrance, la valeur de vérité de la déclaration d'Épicure semble nulle. Je suis là et c'est comme si j'étais mort. La mort ne rapproche pas l'homme des dieux. Elle le sépare de lui-même. C'est donc ici-bas que tout se passe. C'est ici qu'il faut vivre comme un dieu parmi les hommes. Car il ne ressemble à rien à un mortel, l'homme vivant parmi les biens immortels. L'ultime journée d'Épicure célèbre au plus haut point le culte de l'amitié. Voilà pour la peur restait le désir illimité. Il devenait plus facile à identifier. Chômeur, j'étais comme un enfant sans frein ni repère. Obsédé par ce qu'il a perdu. Aveuglé par son propre manque. Ici, c'était l'identité sociale et la reconnaissance associée qui faisaient défaut. Je m'évertuais à pratiquer la méditation dissolvante préconisée par les Épicuriens. Elle était difficile parce que c'était avec moi-même que le dialogue était devenu impossible et que ce que je devais en définitive dissoudre, c'était moi. Mais c'était évident. J'avais deux questions à traiter. Comment se dégager de l'emprise des autres quand on souffre de solitude? Comment dialoguer avec soi quand on se méprise? Je suis resté longtemps à tourner en rond dans le jardin d'Épicure. Et voici la conclusion pour aujourd'hui concernant la thérapie épicurienne. Deux points à retenir. Celui qui veut guérir doit d'abord chercher les causes de sa maladie. Les Épicuriens distinguent notamment deux causes principales, la peur et le désir illimité. Deuxièmement, le patient philosophique doit ensuite pratiquer la dissolution, une opération mentale consistant à reconnaître son erreur, à lever une méconnaissance, à recourir au dialogue intérieur pour argumenter, se convaincre. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.